Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Tricot Vlog, dans ce Tricot Vlog de la reprise. J'espère que vous allez bien. Alors, quoi de neuf ? Écoutez, tout va bien. Nous sommes aujourd'hui lundi 4 septembre 2023. Il est 13h36. Oui, c'est le lundi de la rentrée. Ce matin a été mouvementé, vous vous doutez bien. Ça a été chargé en rendez-vous et en enfants, n'est-ce pas ? Bref, alors, tout d'abord, j'espère que vos vacances se sont bien passées. Nous, ça nous a fait un bien de fou, vraiment. Mon mari a eu un mois de vacances. Et on a pu profiter, on a pu se reposer, on s'est occupé de notre maison aussi. Voilà, donc, je vous montrerai, on a trié, on a rangé, on a aménagé. Et d'ailleurs, vous devez apercevoir un petit bout là derrière moi. Voilà, ça a fait du bien à tout le monde. Ensuite, on a pris du temps pour aller voir nos proches dans le sud. Et ça, je vous avoue que ça déchire. C'est trop bien. Ça faisait deux ans qu'on n'était pas descendus. Et pour beaucoup, ils n'avaient pas vu Aria pour de vrai. Voilà, donc, on a pu enfin aller présenter Aria à nos proches. Donc, ça, c'était plutôt sympathique. Sinon, petit point tricot de cet été. Pas grand chose. On ne va pas se mentir. Pourquoi ? Déjà, parce qu'il a fait chaud, comme dans la plupart de la France. Enfin, ce n'est pas exact. Là où on habite, donc nous, on est dans le centre de France, fatalement, nous, on n'a pas souffert de la chaleur. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'on a eu 15 jours de chaleur vraiment forte en juin. Première semaine de juillet, ça commençait à être moyen. Voilà, quand on a fait les derniers trucs pour les enfants, c'était pas si fou. Et après, il a fait pourri. On ne va pas se mentir. Il a plu. Il n'a pas fait pourri. C'est vraiment... Moi, je vois mes beaux-parents, ils me disaient, ouais, nous, on a 30 degrés et tout. Je dis, mais nous, on ne dépasse pas les 20, quoi. Alors, on était bien. On était bien. Il ne faisait pas froid. Il ne faisait pas chaud. On était bien. Mais il pleuvait. Donc, voilà, si bien que avant les vacances, enfin, avant qu'on descende plutôt dans le sud, avec une amie, on a dit, bon, on amènera parce qu'on a la chance, pas très loin de là où on habite, à aller, on va dire, un petit quart d'heure de voiture, d'avoir un site où il y a de l'acrobranche. Voilà. Donc, pour les enfants, pour les adultes, etc. Et j'ai dit, mais on amènera les enfants. On n'a pas pu. On n'a pas pu y aller. Parce que la forêt n'a pas pu sécher. Il pleuvait tout le temps. La forêt n'était pas sèche. Je dis, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, on dit, ce n'est pas grave. Donc, mais par contre, quand on est descendu, on s'est pris, on s'est pris dans la figure pour rester poli, 15 degrés supplémentaires. Donc, on est passé de 20 à 35. Voilà. Ça nous a fait tout drôle, là. Voilà. Mais ça a fait du bien, aussi, de voir du soleil, de voir un petit peu de chaleur, même si je ne supporte pas la chaleur. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Ça nous a fait quand même du bien de profiter de la piscine. Oui. Oula. Ça faisait deux ans que je n'avais pas mis l'épi dans l'eau. Donc, oui. Oui, oui. Ça nous a fait du bien. Parce que, non, on n'est pas adeptes de la mère avec mon époux. C'est comme ça. On n'aime pas ça. Mais on a profité de la piscine, ce qui est tout aussi bien. Les filles sont quand même allées à la mère. Donc, pas avec nous. Avec tonton et tata. Ils ont passé une journée à la mère. Ils se sont éclatés. C'est le principal. Voilà. Mais si elles ont eu, nous, on n'a pas eu envie. Très bien. Très bien. Bref. Et tout ça pour vous dire que, niveau tricot, ça n'a pas avancé du tout. Enfin, j'ai fait une couverture au crochet. Et un ouvrage pour Aria au tricot. C'est tout. C'est tout. Et quand on est descendu dans le sud, j'ai pris de quoi tricoter. Et je n'ai pas touché mes aiguilles. Mais pas du tout. Mais pas du tout. J'ai essayé. Je n'y arrivais pas. Vraiment. J'ai passé deux semaines dans le sud. On a voyagé. Parce qu'il faut entendre que nous, entre le trajet et les pauses, on a quand même une dizaine d'heures de voiture. Ce qui n'est pas négligeable. Donc, il y a du temps pour tricoter. Même pas. Même pas dans la voiture. Quand mon marine conduisait, je n'ai même pas tricoté. Rien. Rien. Rien du tout. Même. J'avais pris de quoi lire. Ok. Même ça. Rien. Mon cerveau, il s'est... Je ne sais pas qu'il s'est éteint. Ce n'est pas vrai. Mais il a déconnecté. Je ne sais pas. C'est à croire que j'en avais besoin. Ça s'est fait naturellement. Parce que j'avais pris de quoi faire. Mais... Putain. Voilà. C'est... J'ai profité des gens. J'ai profité de la vie autrement. Mais... Voilà. C'est... Pourtant, lire et tricoter, ça m'apaise. Mais... Voilà. C'était en mode... Bon, après. C'est le... Comme disait mon mari. C'est le but des vacances. C'est de décrocher de tout. Et d'être dans une bulle. Et d'arriver à déconnecter. Et c'est vrai. Mais le truc, c'est que... Je crois que c'est la première fois. Réellement. Que... J'ai réussi. Enfin, que mon cerveau a tout déconnecté. Réellement tout. Pas de YouTube. Ou très peu. Pas de tricot. Pas de lecture. Je me suis reposée. J'ai profité de mes enfants. J'ai profité de ma famille. On a allé se balader. On a fait des jeux de société. On a... Voilà. J'ai été, mais... Satellisée encore. Enfin, c'est... Vraiment. J'ai dit à mon mari, je crois. C'est la première fois que ça me... Ah, ça m'a fait du bien. Mais c'est vrai que... Ça fait bizarre, quoi. Enfin, bon. Mais bon. C'était pas désagréable. À réitérer. Bref. Mes ouvrages, évidemment, ne sont pas avec moi. Ils sont actuellement à la sieste avec Aria. Voilà. Parce que Aria était épuisée. Et je vous reprends juste après. Désolée. C'était mon mari. Qui m'appelait très rapidement avant le début de son cours. Vraiment très, très rapide. Tellement qu'on a raccroché parce que ses étudiants arrivés. Bref. Rien de cas. Alors, du coup, ce que je vous disais. Oui. Donc, les ouvrages, je vous les montrerai tout à l'heure ou demain. Car Aria a fait dodo. Voilà. Elle n'a pas eu le temps de faire dodo ce matin. Ce matin, on a enchaîné. Rentrée scolaire, kiné, médecin. Voilà. Elle n'a pas dormi. Elle s'est écroulée en arrivant. Donc, là, je pense qu'on est rentrée. C'était un truc comme midi 30. Quelque chose comme ça. Donc, ouais. Ça fait déjà une heure écarquée d'heure. Je ne pense pas qu'elle se réveille de si tôt. Voilà, voilà. Pour ce petit point. Ah, non. Non, 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 non. Non. Je n'ai pas fait que... J'ai des ouvrages en cours. J'allais oublier les ouvrages en cours. Non, mais ça y est. Je ne sais plus filmer. Ça y est. Deux mois sans prendre la caméra, c'est terminé. Alors, en revenant des vacances, j'ai entamé un ouvrage. Alors, cet ouvrage. Première chose. Je me suis accordé un achat tricot. Ceci. Voilà. Donc, c'est la même multicolore de chez Zeman. Parce que, au grand désespoir de mon mari, entre guillemets, ma belle-mère habite désormais à 5 minutes dans Zeman. Voilà. Donc, fatalement, moi, passant à côté, je ne pouvais pas ne pas y rentrer. Et j'ai acheté 10 pelotes de cette laine. Voilà. On dirait que c'est beaucoup, mais en fait, pas tellement. Parce qu'avec cette laine, j'ai entamé la couverture d'Anaïs. Enfin, une couverture pour d'Anaïs. Donc, hop. Voilà. Alors, je n'arriverai pas à vous la faire rentrer en entier. Voilà. Donc, ce n'est pas une couverture classique au point mousse. Excusez-moi. Rien de grave. C'est... Alors, attendez. Je vais vous montrer le début de la couverture qui est ici. Donc, ça se tricote dans ce sens-là. Mais le sens de la couverture est comme ça. Donc, en fait, le point mousse, c'est en biais. J'adore. Franchement, je trouve ça super joli. Ça faisait un moment que le modèle me faisait de l'œil et que j'avais un petit peu peur de l'entamer. Et là, j'ai dit, bon, allez. On y va. C'est parti. Donc, j'ai entamé ça. J'ai déjà passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelotes. Et donc, là, j'ai entamé la huitième avant-hier. Je crois un truc comme ça. Parce que ce week-end, je n'ai pas eu trop le temps de tricoter non plus. Donc, voilà. Elle est là. J'ai bientôt fini. J'ai plus... J'ai plus grand... grand nombre de mailles. On ne dirait pas comme ça. Mais voilà. Là, je suis sur vraiment les dernières diminutions pour finir le rectangle. Donc, je suis vraiment sur la dernière pointe en haut. Là, comme ça. Donc, ça avance bien. Donc, j'ai fait ceci. Évidemment, j'ai fait du ménage dans mes ouvrages. Un petit peu comme... comme d'habitude. J'ai fait toujours des révolutions dans mes tricots. J'ai gardé deux ouvrages en cours au tricot. J'ai gardé le gilet collant V de chez Manon. Oui. J'aime toujours autant Manon. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait son gilet collant V et j'ai ré-entamé le pull au collant V qu'elle avait fait toujours au tricot. Alors, j'ai ré-entamé pourquoi ? Alors, je vais vous montrer. Il est... Juste là, j'ai juste fait le début. En fait, ce tricot, je l'ai fait... Alors, j'ai fait le dos et il me semble une manche. Il me semble-t-il. Et je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée. Je ne sais pas. Je me suis mise en mode... Ouais, je n'y arriverai pas. Je ne sais pas. J'ai fait une... une dépression du tricot. On s'entend. C'est un bien grand mot. Mais voilà. Vraiment en mode... Voilà. J'ai tout défait. Tout. J'ai dit, ce n'est pas grave, je ferai autre chose avec la laine. Alors que la laine, je l'avais achetée exprès à Zeman pour ça. On entend. Je dis, bon. Et puis, finalement, quelques semaines après, je dis, bon, pourquoi pas ? Je retente. Voilà. Après tout, on verra bien. Puis, j'ai dit, je vais reprendre en douceur. Après tout, je n'ai pas... Je n'ai pas d'obligation de résultats. Je ne suis pas pressée. S'il n'est pas pour cet hiver, il sera pour l'hiver prochain. Voilà. Donc, je l'ai repris gentiment. Je pense que c'est le projet que je reprendrai juste après avoir terminé la couverture. Couverture que je trouve interminable, évidemment. Parce que là, il est grand temps qu'elle se termine. Donc, voilà. On a une réaction particulière avec cet ouvrage. Du coup, voilà. J'ai repris et puis j'espère pouvoir continuer quand même régulièrement. Donc, voilà. Un petit peu ce point en tricot. Rien de plus en tricot. Voilà. Il y a des projets qui ont valdingué. Si je puis dire. Notamment le tapis. Alors, je ne sais pas si je l'avais fait avec vous ou pas. Je ne sais plus si je filmais encore ou pas. À ce moment-là, j'avais entamé un projet de tapis avec mes restes de laine à chaussettes pour mon entrée. Et ça, ça a dégagé. J'ai dit, franchement, non. Je dis, ce n'est pas grave. D'ailleurs, il y a des pelotes qui ont dégagé de mon stage aussi. Parce que vu qu'on a aménagé un petit peu plus mon coin de tricot. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse un petit tour de mon réaménagement de coin de tricot. Il y a des pelotes que j'ai jetées. Il y a des pelotes que j'ai données. Voilà. Parce que quand j'ai vidé le meuble que j'ai juste à côté de moi, je me suis aperçue qu'il y avait des pelotes sans exagérer. Ça faisait 4 ans que je ne les avais pas touchés. À partir de là, je pense qu'on peut s'en séparer. Voilà. Donc, et une des si j'arrive à trouver mes mots, je me suis entre autres séparée des lèvres à chaussettes. Parce que pour l'instant, les chaussettes, je n'y arrive pas. Voilà. Alors, j'aime bien faire des chaussettes, entendons-nous. Mais, comment dire, je n'y arrive pas. Pour l'instant, je n'y arrive pas à m'y remettre. Donc, voilà. Mon temps de la chaussette reviendra. Il n'est pas là pour l'instant. Donc, je ne vais pas le fourser. Je me suis séparée des lèvres à chaussettes parce que ça doit faire une grosse année sans exagérer que je n'ai pas tricoté de chaussettes. J'ai retenté. D'ailleurs, j'avais racheté des aiguilles à chaussettes et tout. J'avais commencé des chaussettes et tout. Et non, franchement, ça ne m'a pas donné envie. J'ai tricoté genre ça de la chaussette et puis après, j'ai tout défait. J'ai dit, laisse tomber. Oui, je n'arriverai pas parce que je n'arrive pas à me mettre. J'ai dit, ça n'a rien de garder sur les aiguilles et de monopoliser une perte d'aiguilles alors que l'ouvrage n'avancera pas. Donc, voilà. Voilà mon amour de la chaussette. Le seul que j'ai dit, enfin, comment dire ? J'ai dit, on parce qu'on en a parlé avec mon mari parce que quand on a fait le meuble que vous apercevez derrière moi et qu'il a vu la quantité de laine que j'avais réellement, il m'a dit, il faudra temporiser un petit peu les pelotes. Il a raison. Je n'ai pas de problème avec ça. Et j'ai dit, la seule pelote que je m'accorderai peut-être, et je dis peut-être parce que je ne suis vraiment pas sûre de le faire, c'est une pelote de laine à chaussettes. Alors, vous allez me dire, tu les donnes pour en reprendre ? Oui. Alors, déjà, parce que les pelotes que j'avais ne me plaisaient pas, vraiment. Je n'ai trouvé plus... Non, non, Alors, pour faire des premières chaussettes, pour essayer, tout ça, ok, mais sinon, franchement, pas vraiment. Et, donc, déjà, quand tu n'as pas une couleur, c'est un peu compliqué. Et surtout, c'est l'an dernier. L'an dernier, sur Hobie, sur le site Hobie, ils ont sorti de laine à chaussettes pour Noël. Trop jolie. Vraiment, elle est splendide. Mais, ils l'ont ressorti là, le 1er septembre, il me semble. Elles sont déjà... Il y a déjà les fils de Noël au mois de septembre. Tout est normal. et j'ai dit, voilà, j'ai dit à mon mari, si je me sens de faire la paire de chaussettes pour Noël, je la prendrai. Mais, rien n'est sûr. Je lui dis, et je comprendrai, je crois, celle-là, et peut-être celle d'Halloween, et encore, je ne suis vraiment pas certaine parce que je ne me vois pas tricoter des chaussettes pour l'instant. Je lui dis, c'est peut-être le seul encart de pelote que je m'accorderai, mais c'est... Donc, voilà un petit peu la remise en question du tricot. Je pense que je vais vous laisser là pour l'instant. Je vais finir mon café. Je vais tricoter un peu. Ça peut être pas mal avant que mon bébé se réveille et je vous reprends tout à l'heure. J'interromps cet interlude tricot de ma journée. Je viens de voir qu'on était 600 sur la chaîne. Bienvenue. Enchantée. Marion, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, ici, du tricot, du crochet, de la vie quotidienne. J'espère que ça vous plaira. Ça fait plaisir. 600 abonnés. Moi, je trouve ça énorme. Bref, je voulais partager ça avec vous. Sur ce, je retourne à mon tricot. Je vous retrouve. Il est 15h10. Oui, je ne suis plus à mon bureau. Pardon. j'étais en train de plier le linge. Activité passionnante, n'est-ce pas ? Surtout, qu'en plus, là, j'ai la dose étant donné qu'on a fait le plein pour les filles et notamment pour Aria. voilà. Elle est officiellement passée aux 18 mois. Oui, ça y est. C'est une grande fille. D'ailleurs, la grande fille en question, je ne sais pas si vous la verrez. Elle est là. Voilà. Elle marche. Elle est là, ma vie. Qu'est-ce que ma vie ? Oui, elle est là. Elle va bien. Elle est en pleine forme. Elle m'a fait un énorme dodo. Elle a dormi deux heures et demie. Elle avait besoin, donc, c'est très bien. Voilà. Alors, quoi de neuf ? Ben, j'ai un peu tricoté. Un tout petit peu, je vous l'avoue. J'ai une chaleur aujourd'hui. Est-ce qu'on en parle de ce mois de septembre ? Il fait chaud, mais de fou. Ben, samedi, on est allé faire les courses pour les enfants, pour le nouveau à vivre, parce que les futurs scolaires, c'est déjà plus bien. J'ai acheté pour l'automne. Moi, pour ce matin, j'avais prévu un petit jean avec un t-shirt manche longue et puis, tu vois, puis un arrière. J'ai prévu une combinaison manche longue sans bras, enfin, bref. la chaleur. J'ai dit à Frédéric, je lui laisse tomber. J'ai tout changé. Elles sont parties en claquettes, presque, c'est ça. Elles sont parties en robe et en nu-pied. J'ai dit, tant pis. Plutôt, tant mieux, mais sur le coup, je n'ai pas compris à quel moment il y a une chaleur comme ça dans ce pays. Impressionnant. Et de ce que j'ai vu, c'est toute la semaine. Donc, voilà. En plus, cette semaine, on rentre le bois. jeudi matin, laissez-moi vous dire pardon qu'on va suer comme Jaja pour rentrer sur le bois s'il fait une chaleur quand même. Bref, voilà pour cette petite, enfin, cette première journée avec moi. Regardez-moi ces petits pyjamas trop mignons. Ça reste encore petit quand même, on ne va pas se mentir. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais finir rapidement de plier cette étendure-là parce que, je ne sais pas s'il se voit. Ah, peut-être pas. Si, au-dessus du... Attends, mais là, là, voilà. Là, il y a une autre étendure qui m'attend remplie de linge. Voilà. Je vais vous laisser là et puis, parce que là, dans, Casimir, je fais manger la petite créature qui partage ma vie pour après chercher ses soeurs. Donc, je vous dis à demain. On se retrouve. Nous sommes mardi 5, 7, en 9h01. Oui, alors, déjà, cette jolie demoiselle. Oui. Oui, c'est toi, oui. Elle se voit sur la caméra. Oui, tu fais bravo. Oui. Alors, cote 9. Alors, aujourd'hui, déjà, tout le monde est parti à l'école. Voilà. Mon mari a posé des fils ce matin. Ils sont partis à l'école. Elle nous y passe toute la journée, toutes les deux. Voilà. Et mon mari risque souvent de se sortir de rentrer très tard parce qu'il y a du taf. Il ne va pas se mentir. Donc, voilà. Déjà ça. Et puis, surtout, aujourd'hui, j'ai tenu tout le monde dehors. Elle est d'accord avec moi parce que on va faire le grand ménage aujourd'hui. Il est temps. Il est temps là, surtout au niveau de la poussière au sol. C'est un peu... J'avoue que ça fait deux ou trois jours. C'est un peu catastrophique. Donc, on va y remettre. Je vous reprends. Il est midi 31. Je reviens de l'école. Oui. Alors, je vous ai dit que mes filles mangent à la cantine. C'est vrai. Mais, je me suis appassée d'un truc tout à l'heure dans mon frigo. C'est qu'il y avait toujours les gourdes. Voilà. Et vu la chaleur qu'il y a à faire cet après-midi, je me suis appassée également parce qu'elle a oublié les casquettes. Donc, j'ai profité de la pause de midi pour aller leur faire passer gourdes et casquettes pour cet après-midi. Voilà. Donc, rien de grave en soi. Mais au moins, voilà, elles seront protégées pour cet après-midi et surtout, elles seront s'hydrater parce que les pauvres, ça risque d'être compliqué. Donc, Aria a son habit de lumière, n'est-ce pas ? Moi, je viens de me remettre en tenue de maison si je puis dire. Voilà, voilà, tout se passe bien là cet après-midi. Alors, je n'ai pas fini complètement le ménage. Il me manque la partie arrière de la maison au niveau des sols. Donc, je ferai ça tout à l'heure ou ce soir quand il fera un petit peu moins chaud parce que là, je suis en train de dégouliner. Il n'y a pas d'autres mots. Et puis, voilà, je vous reprends tout à l'heure. Je vous retrouve. On est jeudi. On est jeudi 7 septembre. Il est 14h12. Oui, je vous prends tard aujourd'hui après moult péripéties. Je m'explique. Ça s'est enchaîné. Mardi. Je ne sais même pas si je vous ai laissé mais en gros, mardi après-midi, j'avais un rendez-vous. Voilà. Qui s'est avancé. Il ne devait être qu'à 17h et finalement, la personne m'a dit écoutez, je suis en avance. Est-ce que il était 15h ? Est-ce que je peux passer ? J'ai dit bon. Voilà, c'était un rendez-vous à la maison. J'ai dit OK, pas de souci. Donc voilà. Du coup, après, ça s'est enchaîné. le réveil, n'importe quoi, le goûter, l'école, les enfants, bref, voilà. Hier, mercredi, fatalement, je n'ai pas signé. Et ce matin, c'est mon portable séréné. Ce matin, on nous a livré le bois. Voilà. Donc, on a transféré de devant à derrière. On ne l'a pas mis encore dans le cabano dans lequel il va, tout simplement. Parce que mon mari s'est aperçu hier, enfin hier soir, qu'on avait un nid de guêpes dans le cabano à bois. Voilà. Donc, on a appelé, on a appelé quelqu'un pour s'en débarrasser. Donc, il devrait passer soit aujourd'hui, soit demain. Voilà. Il nous a dit avant vendredi soir, ce sera fait. Donc, ça, c'est cool. Donc voilà, avant vendredi soir, il n'y aura plus de guêpes et on pourra, donc ce week-end, mettre le, on va faire ça, le bois à sa place. Voilà, voilà un petit peu pour les dernières péripéties de ces deux derniers jours. Sinon, j'ai quand même avancé niveau tricot et surtout, alors après, je ne sais pas, si je prends du recul, vous l'avez, je ne pense pas que vous l'avez en entier. Attends, si je fais ça, ouais, je ne pense pas que vous l'ayez vu en entier, mais voilà, c'est la couverture d'Anaïs, ça y est, enfin, elle est finie. Donc, j'allais la chercher pour vous la montrer parce qu'elle a mis sur son guide, voilà. Même s'il fait 35, ma fille aime se couvrir, c'est comme ça. Donc, ça s'est fait et du coup, il y a eu une essence d'un nouveau projet. Alors oui, je vous avais dit que je reprendrais mon gilet col enlevé, mais finalement, non, je n'ai pas réussi à revenir dessus, donc je ne me suis pas forcée, je dis, c'est pas grave, j'ai entamé un autre projet. Et voici le nouveau projet en question. Alors, bien rose, c'est un pull pour Aria, voilà, un pull de chez Manon, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, voilà, j'ai juste augmenté la taille de l'aiguille au lieu de le faire en 3, je le fais en 3,5 parce que moi, j'ai toujours ce problème de... Aria a une bonne tête, voilà, j'ai toujours ce problème de passer la tête avec Aria, donc, j'espère du coup que ce sera plus souple au niveau du col et que je pourrai l'enfiler sans problème, voilà. Donc, c'est le devant, je l'ai entamé hier, hier, hier midi. Donc, voilà, ça avance, ça a bien avancé, parce que je crois que j'ai fait quasiment 15 cm, donc, donc, on est très très bien. Voilà, voilà, pour ce petit point de la journée. Hé, hé, il est 14h54, je vous reprends, j'ai reçu un colis. Alors, normalement, t'es un petit colis, n'est-ce pas ? Normalement, c'est du rangement. Alors, je vais expliquer que j'ai dans ma salle de bain un filet accroché au mur pour les jouets des enfants. Et il est en train de nous lâcher, très clairement. Donc, j'en ai repris un, même deux, visiblement. D'accord. Ah, ok, en fait, je croyais que c'était, sur la photo, je croyais que c'était des positions différentes du filet. Non, en fait, c'est deux filets. D'accord, donc, un comme, d'accord, donc, une grosse poche là et trois petites poches ici. Donc, c'est des trucs à, à vendre, tout ça. J'espère que ça tiendra bien. Et le deuxième, il y a le col. Ah, il y a aussi des trucs à, d'accord, c'est soit les vendre, douze, soit, il y a des accroches comme ça, tu colles ça au mieux et puis tu clipses dedans, je crois. Tu mets, tu mets des trucs dedans, donc, ça, dedans, l'attache. Ok. Ça sent bien plastique, hein, contre, ouf. Et le deuxième, un peu plus petit, ah, celui-là, c'est une, c'est une poche. Il n'y a pas de compartiment, c'est une poche, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Bon, ben, c'est cool. Donc, j'ai acheté ça et, pas désolé, j'ai aussi acheté, euh, alors, il n'y a que, oui, il y a quatre, ouais, il y a quatre trucs comme ça. Donc, je disais, excusez-moi avant de m'interrompre, j'ai acheté un nouveau filet, enfin, deux nouveaux filets, pour le coup, bon, ça, c'est pas gênant du tout, bien au contraire. Et, des, en fait, dans ma salle de bain, j'ai pas, vous savez, des étagères pour mettre des shampoings et des gels douche. Et, moi, les gels douche sur le bord de la bain, je trouve que ça fait dégueulasse. Enfin, pas que c'est sale en soi, c'est juste que, à chaque fois, ben, ça s'accumule, on a beau rincer et faire ce qu'on veut, ça s'accumule toujours à cet endroit-là, c'est pas très propre. Et, c'est vrai que, je les, ce que je fais, là, actuellement, c'est que, je les prends, je les sèche et je les remets dans l'armoire, parce que, dans le, j'ai une vitre armoire, dans la salle de bain, je les remets là-dedans. Voilà. C'est pas très pratique, mais je préfère ça plutôt qu'ils traînent autour de la bain, et que ça accumule de l'eau un peu, qu'ils se croupillent, enfin, je trouve pas ça gloppe, quoi. Donc, j'ai acheté, alors, c'est l'eau de deux. Celle-là, pour le coup, je sais qu'elle a deux. Mais, je devrais recevoir ça, je pense, samedi, de ce que j'ai vu sur Amazon, parce que, moi, je suis, voilà, je commande tout sur Amazon, c'est comme ça. Voilà. Donc, mon mari me les installera ce week-end. Je vous montrerai ça lundi. Est-ce que lundi, on se voit ? Oui, lundi, on se voit. Ouais, 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 la semaine prochaine, on se voit. À part jeudi, on se voit, toute la semaine. La reprise se passe très bien. Ah là là. Par contre, demain, on se voit pas. Voilà, je vais clôturer le vlog, aujourd'hui. Parce que mon mari est en télétravail, donc, il me dit, à part si mon chef a besoin de moi, physiquement, je travaille à la maison et je suis toute à distance, demain. OK, pourquoi pas. Ça me va. Donc, il dit, Marie à la maison et surtout, Marie qui travaille, dit pas de vidéo, évidemment. Bref, je pense du coup que je vais vous laisser là. Je vais prendre un petit peu de temps pour moi, toute seule, si je puis dire, vu que Aria est à la sieste depuis tout à l'heure. Non, je n'ai pas perdu mon enfant. Là, tout à l'heure, on a... Elle a fait ses premiers pas dehors, ça y est. elle a testé le goudron, bon, après la pelouse, non, parce qu'elle a déjà fait dans le jardin, donc voilà, mais... Ouais, c'était mignon. Elle essaie d'aller dans la cour de l'école, mais sinon, ça allait, quoi. elle a... Non, non, elle était bien. Elle était à l'aise. Moi, j'avais peur qu'elle ait du mal. Non, je parle. Comme si elle avait fait ça toute sa vie. Bref, j'arrête de blablater. Je vous laisse là parce qu'à mon avis, il doit être déjà bien long. Je vous raconterai le reste de mes péripéties la semaine prochaine parce que j'ai encore des choses à vous raconter, des choses qui se sont passées cet été, des choses importantes, mais je garde ça pour le prochain vlog. Je vous laisse là. Passez un bon week-end, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut, salut.